Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, c'est un véritable plaisir de vous retrouver chers adjoints, chers sociaux ce soir pour discuter un petit peu de notre avenir sur la carrière, est-ce qu'on reste, est-ce qu'on part, on va voir un petit peu les clubs possibles, checker un petit peu les finances, l'objectif de certains clubs, mais aussi voir si on peut pas rester, si c'est pas aussi peut-être une bonne option de rester en Croatie, de disputer cette année de plus en première division qui pourrait peut-être nous donner ce supplément d'expérience avant de partir définitivement, donc on va faire une belle revue aujourd'hui des clubs qui sont disponibles, sachant qu'il y en aura petit à petit qui vont s'ajouter au fur et à mesure de l'été, puisque là on est le 28 mai, voilà, donc il y a potentiellement des mercatos, donc des mercatos d'entraîneurs qui vont se lancer, donc à voir, on va checker tout ça, mais avant je voulais vous remercier quand même, on est plus de 30 500, merci à tous, ceux qui rejoignent la team, bienvenue à vous, pensez toujours au pouce bleu et aux petits commentaires, merci les gars, ça fait super plaisir, bon, nous avons terminé le championnat, la montée est validée au niveau du profil d'entraîneur, on a le style tactique des contre-attaques fluides, on est à 25% de réputation, donc ce qui est peu, mais à la fois pas mal, quand on sait qu'on n'a pas passé encore de diplôme, c'est malheureusement ça qui nous plombe un petit peu, parce qu'on pourrait déjà avoir quasiment les deux étoiles faciles, mais écoutez, on va faire 100, donc on a l'effectif, on a vu que financièrement ça serait très compliqué, après j'ai vu qu'il y avait à peu près entre 1 million et 2 millions de droits télé, donc en première division, donc potentiellement, on arriverait quand même financièrement à s'en sortir l'an prochain, est-ce qu'on pourrait recruter des joueurs ? Peut-être très peu, certes en fin de contrat, ou peut-être prendre des prêts de nouveau, peut-être que Rocco Simic, que Stanis, que Gubillan ou que Sovina seraient aptes à continuer avec nous, ça serait clairement pas une année facile, il faudrait éviter la relégation, il y a, comme vous l'avez vu, 36 matchs, les équipes se jouent 4 fois, donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est clair que ça pourrait être assez sympathique, sachant que, voilà, si tu fais un exploit, tu peux vite te retrouver en EuroCup, à voir, vraiment à voir, on va rester sur cette décision pour l'instant de regarder les options de départ qui seraient peut-être plus simples et notre optique de gagner des champions le plus rapidement possible, peut-être la meilleure solution, même si, encore une fois, je serais vraiment pas contre l'idée de faire cette saison supplémentaire en Croatie. Alors, on va checker au niveau des emplois qui sont disponibles, il faut qu'on regarde des clubs qui sont, on va dire, à notre portée, voilà, des clubs peut-être de Skybet Championship. J'ai checké, alors, par exemple, Birmingham, à voir, on pourrait peut-être tenter de postuler et de se déclarer candidat au poste. Pourquoi ? Parce que, donc, ils terminent dernier du championnat, donc de deuxième division anglaise, ils vont passer en troisième division anglaise, mais avec un budget, vous voyez, une valeur estimée qui est énorme, des finances qui sont saines, ils ont une structure de formation qui sont plutôt bonne, un centre d'entraînement très bon et certainement que l'année prochaine, voilà, il y aura une équipe à remanier. Après, à voir si on peut checker ça, si on peut tomber d'accord avec eux. En tout cas, l'entraîneur qui était en passe, c'est Nigel Pearson, qui est avec un petit peu plus de réputation que nous, donc à voir qui c'est qui postulera pour le poste. Mais pourquoi pas, Birmingham City, ça pourrait être un choix. Alors, je ne vous dis pas que ce serait le club assuré et que si je postule, je vais être pris, même qu'il y a très peu de chances que je sois pris. Mais on évolue et on évalue, pardon, les options. Donc, Birmingham, West Bromwich est mort. Lecce, série B italienne, je pense que c'est cuit. Franchement, là, quand je regarde un petit peu l'entraîneur, c'est Corini, il y a trop de réputation pour nous. Voilà, il faut quand même viser plus bas. Châteauroux, c'est pareil, c'est en Ligue 2 BKT, ça va descendre en national. Au niveau de l'entraîneur, c'était Pascal Gatien qui était là. Il n'avait pas une grosse réputation, mais j'ai vu que Châteauroux était sur Pascal Duprat, je crois, donc ça va être très compliqué de rivaliser avec lui, malheureusement. Ça aurait été pas mal, là encore, un club qui descendent D2 en D3, ça aurait été assez cool. D2, enfin, première division trichienne, qui est donc le deuxième échelon trichien, Amstetten, valeur estimée pas mal. J'ai vu ce club, je l'ai retenu, pourquoi ? Parce que, alors certes, on est en deuxième division trichienne, vous allez me dire, ouais, c'est quand même un recul, parce que là, on monte en première division croate. Mais voilà, la valeur estimée est de 7,43 millions d'euros, les finances sont saines. La prévision des médias est quand même assez basse, pour vous dire, voilà, dixième, c'est à peu près par ici. Mais quand j'ai vu les finances et la valeur estimée, je me suis dit, pourquoi pas, il y a peut-être quelque chose à faire en prenant les pépites, justement, peut-être des clubs de première division. Ça peut être assez sympathique. Après, ensuite, le troisième échelon anglais, on a Gillingham et Huddersfield. Gillingham, 2,94 millions. Les finances sont instables, ça, ça me… Voilà, on a galéré avec les finances, c'est peut-être pas pour retomber là-dedans. Michael Appleton, on voit une étoile. Une étoile, l'entraîneur pour l'instant qui a été renvoyé, celui-là avait été pris. Donc là, on est… Donc, c'est jouable. Je pense que là, pour le coup, Gillingham, c'est jouable. Donc, des trois anglaises, on redescendrait forcément un petit peu en niveau et ce serait peut-être une prévision des médias douzième assez compliquée de monter dès la première année. Surtout que c'est quand même un marathon où il n'y a que trois clubs qui montent et que je vois… Ah non, mais Gillingham descend des quatre. Ah oui, oulala, oui, non, 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 non. Ça serait vraiment une erreur de partir là-bas. Huddersfield, par contre, qui a terminé cinquième, là avec des finances saines, 76 millions d'euros, 9 000 abonnés et une bonne infrastructure pour travailler. Huddersfield qui était un très grand club il n'y a pas si longtemps et qui était là même en 2017 en Première Ligue, qui est descendu en Championship et de nouveau là donc qui descend en Skybet et qui n'a pas réussi à remonter directement. Il doit y avoir des très bons joueurs. C'est vrai que quand on voit vice-capitaine ou capitaine Richard Stierman, après, il valait pas si cher que ça. Après, il touchait des salaires 41 000 euros par mois, 5 millions d'euros le joueur qui est des valeurs de fou alors qu'on est quand même dans les 3e div. Mais bon, ça reste l'Angleterre, ça reste du très très gros championnat. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, on pourrait partir, voilà, là on va voir sur des clubs un petit peu plus réalistes. Les clubs de 3e division espagnole, les Baléars, les finances sont instables. J'ai vu de toute façon, le seul club viable en Espagne, ce serait, vous voyez, les finances sont instables pour ces clubs-là, pour les Baléars aussi, ce serait Castellon. Finances correctes, je ne connaissais pas du tout le club et je ne le connais pas du tout. Valeur estimée, 17 millions d'euros, acceptable en structure de formation, le sentiment est plutôt bon. Au niveau de l'historique, ils sont déjà descendus très très bas et là ils remontent, ils redescendent encore et là cette année, ils n'ont pas réussi à monter. Ils étaient prévus premiers, donc là ils ont fait une contre-performance et de ne pas monter en deuxième division espagnole. Donc pourquoi pas Castellon qui pourrait nous voir arriver, ça serait pas mal. Après, encore une fois, c'est à voir, Villarreal, Valencia avec les ennemis jurés, autres rivaux, Yéventé ou Elche, Spanish. Donc là, on est sur la troisième division espagnole, c'est quand même beaucoup plus bas que là où on est et c'est là qu'en fait, on se rend compte que notre aventure en première division croate n'est pas si horrible que ça quand on voit qu'on pourrait se retrouver en troisième division espagnole ou en troisième division italienne. Donc là encore, il y a Cosenza, finances correctes, 3,6 millions, club plutôt pas mal, Cosenza, Monopoly, Monopoly avec un stade assez particulier mais bon, la valeur estimée, les finances me font dire qu'on n'ira pas là-bas. Reggiana, c'est pas mal, pareil, un stade magnifique. Reggiana qui était un bon petit club qui est monté en série B et qui est redescendu il n'y a pas si longtemps et qui est en série C maintenant, qui devait remonter en série B et qui est resté en série C donc ça pourrait être ok. Malheureusement, les finances sont instables, les finances sont instables donc attention à ce qu'on peut se prendre et après ça, franchement, Haro ou quoi, on ne va peut-être pas se projeter sur des clubs de détroit espagnol avec des finances instables et une valeur estimée qui est encore plus petite que la nôtre. Donc voilà, pour l'instant, on n'a vraiment que ça de disponible. On a le poste en Guadeloupe aussi si on veut vraiment se taper une petite pige en mode se déclarer candidat au poste. On ne va peut-être pas postuler. Et il y a des postes qui sont précaires donc on voit donc Norwich, je ne pense pas, Preston, ça serait trop compliqué. Où elle va ? Il y a Pia Senza qui est attendu, qui était 13e. Finance correcte, valeur estimée, 700 000. Ce n'est pas incroyable. Et après, c'est intouchable de toute façon. Il y a Angers, c'est intouchable en Ligue 1. Le Genoa en série B, je pense que ce n'est pas tenable non plus. Et après, c'est des postes stables. Donc, on n'a pas tant de choix que ça au final avec notre réputation et malheureusement les diplômes qu'on n'a pas passés, qu'on n'a pas eu accès. Il faudra l'année prochaine en tout cas les passer, c'est sûr. Et certains, peu importe le club dans lequel on sera, il faudra monter en compétence. Donc voilà, nous, on va monter en première division croate. La première division croate, c'est quand même le 18e championnat européen. Quand on regarde de la réputation, voilà, on voit quand même que c'est... On est là. On est ici 18e et ça va peut-être encore progresser. Donc un championnat à trois étoiles qu'on arriverait, c'est quasiment du niveau de la première ligue écossaise ou autrichienne. Donc on n'est pas si loin que ces choses-là ou que la division du Danemark. donc c'est vrai quand tu te dis que tu peux redescendre même pas en série B mais peut-être en série C italienne où tu peux aller au fin fond, on va dire, en Croatie, deuxième division croate, on était au 49e championnat. Mais voilà, première ligue ukraine, 47e, c'est ligue de BKT, même c'est 33e. Donc on va quand même aller dans un championnat assez huppé, certes, dans une petite équipe qui sera la nôtre, mais pourquoi pas rester ? Voilà, c'est la question du jour, chers adjoints, il va falloir y réfléchir. Je vais lire tous vos commentaires, les gars. Je vais vous donner un petit peu ma tendance, moi. C'est que quand je vois ces clubs-là, en fait, je me suis dit, c'est vrai que ça va être très compliqué de rester parce que financièrement, on n'a peut-être pas là pour faire le mercato, mais encore qu'on aura les droits télé l'année prochaine qui vont nous remettre dans le bon sens et qui vont probablement nous remettre dans le positif et qu'on peut partir avec des joueurs, avec une nouvelle ossature, peut-être des joueurs sans contrat, vraiment fouiller ce mercato pour avoir une équipe et essayer de tout donner pour garder le club en première div, passer des diplômes si financièrement, on n'est pas mal et vivre une aventure en première division croate avec le 16-20. Peut-être que ce serait la bonne chose à faire. En tout cas, plus je vois les clubs disponibles, plus je me dis que c'est ça qu'il faudrait faire. Après, voilà, comme d'habitude, je vais écouter votre avis et justement, je l'attends en commentaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain 18h pour la décision. La décision, oui, je vous annoncerai demain puisque je vais bosser que ce soit sur le mercato. De toute façon, je vais faire comme si je ne partais pas. Bien sûr, je vais mettre le club dans les meilleures dispositions parce que si on vient à partir, il faut que le club soit dans les meilleures dispositions et surtout, si on vient à ne pas partir, il faut qu'on ait anticipé le fait que peut-être les clubs ne sont pas acceptés en entretien ou même des signatures. Donc, il faut absolument bien faire les choses avec cette équipe pour, disons, pallier à toute éventualité et même celle de démarrer demain notre premier match de championnat à CESVET en première division. Écoutez, on verra ça demain 18h. Ciao, ciao ! Bonne soirée ! A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada